Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Terre Intérieure. Je m'appelle Myriam Mendy, je suis enseignante de Kunalini Yoga. Je donne des cours du côté d'Avignon et comme tous les mois, je vous propose une pause pour vous relaxer ou méditer. Ce mois-ci sur Esperluette, on parle des émotions. Émotion vient du latin émoveré, qui veut dire ébranler, dans le sens de mettre en mouvement. Car l'émotion est avant tout une énergie en mouvement. Face à un événement, notre réaction modifie notre équilibre intérieur. Les organes, le cerveau, le système endocrinien, nerveux, circulatoire sont sollicités pour répondre à ce mouvement interne. Les émotions les plus fortes créent deux principaux déséquilibres. Un déséquilibre en eau, dans le corps, et notre rythme respiratoire qui se modifie. L'objectif de méditer est avant tout d'apprendre à accueillir l'émotion que nous ressentons, c'est-à-dire la laisser nous traverser. Une énergie en mouvement, si elle est réprimée, risque de se cristalliser quelque part, dans le subconscient ou dans certaines parties du corps. La méditation de Kundalini Yoga que je vous propose s'appelle Sunyan Antar. Lorsque l'on se sent submergé par des émotions fortes, quand on est soucieux, contrarié ou déstabilisé, cette méditation permet de calmer le mental et adoucir l'état émotionnel en équilibrant le cerveau fonctionnel. Pour la pratiquer, vous avez besoin d'être dans un endroit calme, assis sur une chaise ou en tailleur sur un coussin et de vous procurer un verre d'eau. Installez-vous confortablement dans des habits qui ne vous serrent pas et laissez-vous guider. Vous allez commencer par boire votre verre d'eau, entièrement. Buvez en prenant conscience de la sensation de l'eau dans votre bouche, de la fraîcheur sur votre langue, dans votre palais. Puis lorsque vous déglutissez, soyez attentif à cette fraîcheur qui descend dans votre gorge. Peut-être même la sentez-vous descendre plus bas dans votre oesophage, voire votre estomac. Prenez le temps d'apprécier ce que vous absorbez. Une fois votre verre terminé, asseyez-vous confortablement sur une chaise, les pieds bien à plat sur le sol ou asseyez-vous en tailleur sur un coussin. Votre dos est bien droit. Croisez les bras sur votre poitrine et calez vos mains sous vos aisselles. Chacune de vos paumes de main, bien à plat le long des côtes et coincée par vos biceps. Verrouillez la position en montant vos épaules comme si vous vouliez qu'elles touchent vos oreilles. Ne contractez pas les muscles de votre cou. C'est un mouvement de haussement d'épaule. N'arrondissez pas votre dos. Votre tête reste dans l'axe de votre colonne et vous rentrez votre menton. Toute votre colonne, y compris le cou, doit être alignée. Attention à votre nuque. Votre tête reste droite. Seul votre menton est rentré. Puis fermez vos yeux. Et inspirez, expirez tranquillement par le nez. Petit à petit, sentez votre respiration s'installer doucement. Elle va devenir naturellement plus lente. Vos épaules sont toujours bien hautes, comme si elle voulait toucher vos oreilles. Chaque inspire, sentez vos poumons se remplir d'air. Votre thorax qui s'expanse un petit peu. Et à l'expire, sentez vos poumons se vider petit à petit et votre thorax se relâcher doucement. Et à l'expire, sentez vos épaules bien hautes. Et à l'expire, sentez vos épaules bien hautes. Et à l'expire, sentez votre tête droite et votre menton bien rentré. Continuez ce cycle de respiration et laissez petit à petit votre souffle se ralentir dans cette posture. Votre ventre est relâché. Il s'emplit et se désemplit doucement au rythme de votre inspire et de votre expire. Le fait d'avoir verrouillé fermement la partie supérieure de votre corps crée une sorte d'étau qui fait pression sur votre cerveau. Cela agit sur les quatre côtés de votre masse cérébrale. Continuez à inspirer et expirez naturellement. Sentez, à l'inspire, vos coudes qui s'expansent légèrement sous vos mains. Et à l'expire, observez vos coudes revenir à la normale. Sentez, à l'inspire, vos coudes qui s'expansent légèrement sous vos mains. Vous avez toujours vos épaules bien haussées, comme si elles essayaient de toucher vos oreilles. Petit à petit, observez votre esprit et le flot de vos pensées. Voyez si elles sont toujours présentes, si elles provoquent autant de remous qu'au début. Observez votre état intérieur à cet instant précis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...